Musique Les amis, on est très heureux contre tous les soirs d'être dans votre compagnie. Bonjour et merci d'être dans vos jours de chance. L'émission qui permet à les téléspectateurs de remporter 50 000 francs en début d'émission et en toute fin d'émission. Jusqu'à 2 millions de francs CFA, il suffira d'être calé. Les questions de culture générale et surtout avoir beaucoup de chance. Bienvenue dans Jour de Chance et je suis en compagnie de ma Zotim, comme tous les soirs, elle est composée de la magnifique Ami Touré. Merci Brico, bonsoir. Bonsoir Monsieur Desperpignan, bonsoir les chanceux et les chanceuses, bonsoir à notre magnifique public. Comme Brico l'a dit, bienvenue dans Jour de Chance sur Live TV si vous voulez gagner beaucoup d'argent. Ami, il y a de jaunes vêtus, voilà, comme un vrai supporter de la scène d'Abidjan. Comme une fleur. Oui, un tourne-sol. Merci Brico, regarde, si je veux dire. C'est la couleur du tourne-sol. Et puis lui, grand supporter des éléphants du Côte d'Ivoire, s'est dit, il faut que je sois en orange ce soir. Monsieur de Perpignan, s'il vous plaît. Il a des autres fans, depuis qu'il a 2 millions chaque jour dans sa mallette. Il ne se sent plus. Ses fans sont, oui, bien sûr. Ce soir, notre numéro de téléphone, vous pouvez espérer une partie avec 50 000 francs. Pour le principe, là maintenant, vous nous appelez au numéro qui va s'afficher au bas de votre écran. Si vous devinez, le numéro qui se trouvera dans la boîte que va tenir Ami Touré, vous remportez 50 000 francs comme ça, cadeau. Il y a un numéro de téléphone, c'est celui-là. Le 07 69 68 99 99, c'est le numéro de jour de chance. Comme Brico l'a dit, si vous voulez gagner 50 000 francs, c'est pas, cadeau. Je voudrais, à l'entente de cette émission, qu'on pense à un fidèle parmi les fidèles, quelqu'un pour qui on a beaucoup d'amour et d'estime. Eh bien, justement, pour faire dans la rime de l'estime, il s'appelle Justin, monsieur Justin Rwamba. Justin. Voilà, c'est son nom à l'international, c'est Justin. Justin ou Justin ? Non, parce que Justin, c'est ici. Mais comment tu penses qu'on appelle Justin en anglais ? En anglais, Justin. Justin. Comme Justin Bieber, Justin Timberlake. Donc, c'est Justin Rwamba. Ah, c'est plaisir. Donc, vraiment, merci beaucoup, Justin. Et on te fait un grand plaisir. De gros bisous, Justin. Voilà. Sinon, Brico, on a une personne déjà. Tu connais Justin ? Je connais l'agent. Tu devrais connaître Justin. Exactement. Brico, on a déjà une personne en ligne. Ah bon ? Qui veut gagner les séquences plus francs CFA. Allô ? Allô ? Justin ? C'est pas Justin. C'est pas lui ? Non, c'est pas Justin. Allô ? Peut-être. C'est tant jamais. Parce qu'il nous regarde en ce moment. Thierry, est-ce qu'on a quelqu'un dans le téléphone ? On peut nous l'envoyer ? Allô ? Oui, allô ? Ah, il est là ? Très loin. On s'entend très loin. On s'entend un peu faiblement sur notre plateau de jour de chance. On vous entend faiblement. Allô ? Aïe, on l'a perdu. Oui, certainement. Je pense que la régie quand même doit travailler là où on perd beaucoup de gens. Oui, oui. On a commencé à faire des funérailles. Toujours on a perdu, on a perdu quand même. Toujours on perd. Allô ? Allô ? Euh, la ligne, c'est pas trop ça. Ouais. Amis, on va vous rappeler en temps le numéro de téléphone. C'est le... Appelez-nous au 07 69 68 99 99. On sera bientôt en vacances, mes amis. On sera bientôt en vacances, donc c'est le moment de prendre le maximum de Jeff. Parce que je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on sera en vacances. Oui, on part en vacances. On va faire des choses. On va dire où ? Parce que nous, aller en vacances, c'est autre chose. Est-ce qu'on vous a dit... Bon, on part où, Brico ? Oui. On part à Paris, non ? Oui, parce que je pense quand même que certains ont décidé en pleine saison, eh bien, d'y aller régulièrement. Nous, on a décidé quand même d'attendre les vacances pour en profiter. Exactement. Parce que c'est l'été quand même. Oui, mais moi, je voulais dire à moi, c'est tout, la direction de la comptabilité. C'est bien vouloir nous faire l'audit de ce paquet. Parce que ces deux-là, ils veulent me chourer les 2 millions pour aller sur la couleur douce. Et après, on va dire c'est moi. Moi, je ne veux pas aller en vacances. C'est un projet, parce qu'il y a un manquant, on va dire un bon... C'était un projet, c'était un projet. Ami et moi, on sera sur la Côte d'Azur. Oui. Voilà. On aura les pieds en éventail. Et je vais mettre un bikini de pièces. Pieds en éventail, c'est comme ça, là ? C'est ça. C'est la m'amuse, ça ? Brico, on est une personne déjà en ligne. Allô ? Sirène. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle, bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous allez bien ? On va bien, et vous ? Ah, je vais bien, merci. Ah, c'est gentil de demander si vous allez bien. C'est pas une demoiselle, c'est une dame. Ça fait plaisir, en fait. Non, c'est une demoiselle. Ah, c'est une demoiselle. Demoiselle, avec cette voix-là ? Et longtemps, vous êtes dans le métier des demoiselles ? Euh, oui, effectivement. Voilà. Comment vous appelez-vous ? Euh, Sheridan Anibier. Elle a dit, euh... Sheridan Anibier. Erika ou Sherika ? Erika ? Sheridan, Sheridan. Sheridan ? Sheridan, c'est rare qu'on prénom, mais c'est magnifique. C'est pas joli, ça fait Sheridan. C'est magnifique comme prénom. Merci. Et vous nous appelez d'où ? Euh, je vous appelle de Cocody Rivera-Pasara. Ah, Cocody Rivera-Pasara. Franchement, c'est là-bas où on peut trouver Sheridan. C'est une de la Coumadine. Clémentine, Georgette. Ça va. Plus, plus car. Attends, est-ce que vous avez passé le bac ? Allô, vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Je demandais si vous avez passé le bac. Non, non, j'ai pas passé le bac. Je passe pas le bac, en fait. Je suis en prénom. Oui, parce que passer le bac aussi, c'est autre chose. Passer le bac, c'est passer de terminale à l'université. Donc, si vous êtes déjà à l'université, c'est que vous avez déjà passé le bac. Je vais pas passer le bac. Ah, d'accord. Vous êtes dans quelle classe ? Je suis entrepreneur. Ah, elle est entrepreneur. Donc, vous avez eu... Madame, s'il vous plaît, il y a un professeur ici qui parle. Donc, vous avez déjà obtenu le bac il y a longtemps. Oui, oui, oui. Donc, vous avez passé le bac. Le bac n'est plus sur votre chemin. Vous avez déjà passé le bac. Elle est une voix tellement. Voilà, c'est tout. Mais, si aujourd'hui, on parle de bac d'hier, là, on dit, est-ce que vous avez obtenu le bac ? On a une question à vous poser. Vous savez pas que c'est que c'est qu'il y a une question à vous poser. On a une question à vous poser. D'accord. Quelle est la télévision que vous regardez en ce moment ? L'émission que je regarde en ce moment, c'est Jours de Chance. Oui, ça, j'ai l'émission. Jours de Chance, bien sûr. Sur quelle télévision ? C'est Kachelle. C'est un... Alors, vous m'entendez ? On vous entend. Vous êtes toi qui a un problème avec votre table. La télévision qui permet de remporter 50 000 francs en appelant comme ça, comme vous faites, s'appelle comment ? Life TV. Bravo. Il est temps maintenant de donner votre numéro de Jours de Chance. Entre 1 et 15, vous devez choisir un numéro. Si ce numéro coïncide avec celui qui est dans la boîte, eh bien, vous remportez 50 000 francs. Donc, on va arracher à ce monsieur. J'abst, c'est le numéro 5. Numéro 5 ? Un numéro allant de 1 à 15. C'est rare d'entendre ce numéro-là. Mademoiselle Sherida ? Un numéro 5. Il faudra prendre des cours de chance parce que ce n'est pas votre jour de chance. Vas-y, ça. Oh, d'accord, désolé. Aïe. Entrepreneur, ils ont. Elle n'entreprend pas. Elle ne va pas blacaler. Bon, en fait, nous, j'espère, l'entrepreneur. C'est ça aussi. C'est même homme d'affaires. On nous a béni pendant des années. Est-ce qu'il faut forcément avoir le bac pour être entrepreneur ? Non, pas forcément. Mais nous, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut que les gens arrêtent de venir nous dire qu'on a commencé de rien. Il y a un gars qui dit qu'il a commencé à quoi ? 50 francs. Oui. Et puis, aujourd'hui, avec 10 000 francs qui a aimé aujourd'hui, bon, arrive un moment quand même. 10 000 francs pour faire à le cours quand même un peu de respect. Le mail du jeudi, c'est terminé pour les appels du jour. Très bien. Mais bon. Voilà, on va terminer la phrase là. On va dévoiler le numéro. Voilà. Bon, dévoile. Dévoile, dévoile. Comme la sépénariat ne te plaît pas. Le numéro de jour de chance du jour, c'était le numéro 3. Il fallait tout simplement trouver le numéro 3. La trinité. Ouais, franchement. La trinité. Je pense qu'au niveau de la boîte, quand même. La boîte a souffert. On est vite en vacances parce que... C'est tout. On va aller en vacances. Le numéro, il y a des problèmes pour se coller là. Exactement. Bon, on marque une courte pause, on va à la pub et puis on découvre les deux équipes qui seront avec nous sur le plateau. A tout de suite. C'est tout sur le plateau de Pierre-Echange. Et ça fait plaisir de vous savoir là, fidèle et de l'entre eux. Il faut arrêter cette histoire de combien là. C'est pas des nœuds. Après, c'est qu'il s'envoie sur notre plateau ce soir. La chanson, Rico. Ah ouais, mais bon. Pour accueillir les équipes ce soir, nous avons la team Al-Mani qu'on reçoit maintenant sur le plateau de Pierre-Echange. C'est comme ça, c'est chanté. C'est ça. Ah oui, elle chante super bien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Enfin, on fait les représentations. Ils me présentent. Moi, c'est Nagada. Nagada. Très bien. Et à côté ? Moi, c'est Joa. Joa. Nagada et Joa. Monsieur. D'accord, la team c'est Al-Mani. Al-Mani. Pourquoi ? On a fait ça comme ça. Comme ça, vous étiez assis, vous étiez pour aller. OK. Al-Mani, Joa et Nagada, Al-Mani. Allez, il n'y a pas de problème. La team Al-Mani, mesdames, messieurs. Face à vous, il y a une deuxième team qu'on appelle la team des orateurs. On la reçoit maintenant. Les orateurs. Maintenant. La team des orateurs est constituée de Joe My Pie. Mais ils ne sont pas plaisantés, Brico. Les orateurs, c'est ça ? Oui, les orateurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez-vous ? Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Non, ils ont l'oral. On verra. Comment vous appelez-vous ? Zakaria. Zakaria et... Ah bon ? Guirola. Zakaria et Guirola. Zakaria et Guirola. Zakaria et Guirola. Alors, Zakaria, je pense que dans votre quartier, selon vous, qui vous détestent le plus dans votre quartier, je fais ça. Tu. Tu. Le coiffeur de votre quartier. Je n'en vais pas passer. Zakaria. Ou bien, Brico ? À quel moment j'ai le coiffeur ? Brico, les chauves aussi, ils doivent le détester. Les chauves. Ah oui, aussi, oui. Parce qu'il a beaucoup de cheveux quand même. Il a une... Moi, quand même, c'est de l'autre côté. Pourquoi vous régalez, monsieur des pépins ? Je n'ai regardé le coiffeur qui me déteste. Jaloux. Bon, mes amis, voici le jingle pour la première chance. Quand on revient, Ami vous explique le principe. Pour le principe de la première chance, vous avez 10 questions basées sur les questions de culture générale. Pour décrocher les étoiles, il faudra avoir les bonnes réponses. Donc, vous avez 10 étoiles à gagner dans cette première chance. Restez concentrés parce que ça ira très vite. Très bien. Je vous donne à ce moment-là aussi. Salut, ma chère maman. Non ? Non. Oui, bien sûr. Première question. Soyez concentrés. Vous baissez, vous attendez qu'on vous donne la main. Ami, est-ce que vous n'êtes pas dans le... Est-ce qu'on arrive à voir mon ami Nagadar ? Oui. De sa belle chevelure. Je vais la voir. Les amis, qui est la capitale des États-Unis d'Amérique ? Washington. Washington. Je terminais. Washington, c'est une bonne réponse. Washington, D.C. Washington, D.C. Comment appelle-t-on les habitants de Madagascar ? Les Magash. Bravo. Bravo, 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 bravo. Alors, nous sommes trois sur ce plateau. Citez le nom d'un présentateur de cette émission. Des Perpignons. C'est-à-dire ? Ce n'est pas des Perpignons. Monsieur de Perpignons. Voilà. Ce n'est pas un magasin. Ce n'est pas un magasin. Ce n'est pas un produit cosmétique. Et sur la fiche et sur les réponses, ici, c'est marqué même « Monsieur des Perpignons ». Voilà, donc, le demi-point. Voilà. Et alors, c'est important qu'on l'explique à tout le monde. Ce n'est pas un produit qui s'appelle « Monsieur de Perpignons ». Et non, « des Perpignons ». Voilà, on l'appelle « De Perpignons », c'est un magasin. Voici une chanson. Écoutez le titre. Enfin, écoutez la chanson. Vous me direz le titre de la chanson. On va faire la seconde. Non, ça vient. Ah, d'accord. Un peu de piment. Dixième, mets le sang et avoir de bière. On voit le titre. Alors ? Si, là. C'est ça, on dit quoi ? On va gâter le premier tout comme ça. Bon, alors là, on l'a vu toute la nuit quand même. Parce que c'est « Tia, on dit quoi ? Ce soir, on va gâter le coin ». Il a dit « on dit quoi ? » mais il s'est dit quoi ? Oui. Le titre de la chanson, c'est « On dit quoi ? ». Il s'est signé « Keisha ». « Keisha, on dit quoi ? On va gâter. » C'est déjà avec « Tia », non ? Mais il y a « Tia » dans le… « Keisha, on dit quoi ? » Voilà, donc le mot n'a battu pas à « Tia ». Non, il n'a battu à « Keisha ». « Keisha, on dit quoi ? » C'est « On dit quoi ? » de « Keisha ». Attention les amis, voici la prochaine question. Quelle partie du corps continue de grandir toute notre vie ? Quelle partie du corps continue de grandir toute notre vie ? Quelle partie du corps ? Ça a su le corps, quelque chose de sucre, de le corps grandit tous les jours. Une partie du corps, il faudra dire, sinon le temps va passer. Les cheveux. Les cheveux. Ah, tu es fou de moi, c'est ça ? Ah, tu es fou de M. Diverpillant. Les ongles, les ongles, les ongles, les ongles. Non, lui, lui, il ne cache pas trop. Tout les ongles dans ses yeux. La réponse, c'est les oreilles. Ah, tu as vu tes oreilles ? C'était pas comme ça avant. Mais quoi ? Attends, je vais voir. Mais par contre, les ongles aussi, ça pousse tous les jours. Et même d'ailleurs, il paraît que c'est quand même on est sans vie, les ongles continuent de pousser. Oui, je vous le dis. Ah, ça fait quoi ? Ces deux-là, ils ne vont pas écouter ce que je dis. Brico, tu sais que même le corps sans vie, les ongles poussent toujours. Voilà, c'est ce qu'il fallait savoir. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup, M. le Perpignan. Pour cette intervention... En tout cas, moi aussi, j'apprends ça, que les oreilles continuent de grandir. C'est ça, c'est ça. Quand tu es petite, tu as des petites oreilles. Comment ? Quand tu étais petite, tu avais des petites oreilles. Mes oreilles sont toujours petites. Non, mais quand tu étais petite, tu avais de plus petites oreilles. Ah, d'accord. Tu n'avais pas ces oreilles-là quand tu étais petite. Tes oreilles ont grandi en fonction de ta taille. On est pas, c'est parti. D'après la comptine, à l'écrocodile, au bord de quel fleuve, les crocodiles sont-ils partis ? Au bord du Nil. Bravo ! Exactement ! Et c'est justement à ce moment que je fais une délicasse particulière à mes chers enfants, Maïlys, Raphaël et Seraïa. Elles aiment ça ? Parce qu'elles adorent à l'écrocodile. Quand elles pleurent quand elles pleurent. À l'écrocodile, à l'écrocodile. À l'écrocodile, à l'écrocodile. Ils sont partis, n'en parlons plus. Un crocodile s'en alla à la guerre, il part. Mais c'est simple, je chante ça tout le temps quand même. Non, Brico, c'est pour les enfants. Il ne faut pas que c'est tout investi comme si c'est pour les grands. Non, c'est pour les... Moi aussi, je... Non, nous, on n'a pas de produits, on est bon, donc on ne peut pas les chanter. Mais moi, j'adore quand Brico chante ça. Merci à nous. D'accord, allez-y, chantez en vacances, alors. Il est jaloux. Quel est le nom de ce stade situé dans la commune d'Agnamont ? Le stade Alassane Ouattara de Bimpe. Le stade Alassane Ouattara de Bimpe. C'est une bonne réponse. Bonne réponse. Dans quel sport l'américain Kobe Bryant s'illustrait-il ? Le basket. Bonne réponse. La team Les Orateurs ? Non, ils ont des réponses, mais ils baissent plus tard. Sinon, ils ont des réponses. Il faut être rapide pour baisser. Si vous voulez donner l'oeil à lui, vous allez voir qu'ils vont répondre bien. Question. Voilà, c'est pour vous les gars. Combien de pattes les fourmis possèdent-elles ? Oui. T'as vu ? Combien ? Mille. Mille ? Oh, d'accord, d'accord. Quatre, quatre. Quatre pattes. Combien de ? Six, six, six. Ils ont donné quelle réponse, les orateurs ? Mille pattes. Non, on ne peut pas te dire. On ne peut pas te dire. Mille. On dit combien ? Combien de pattes les fourmis possèdent-elles ? Six. Six pattes. Bonne réponse. Bravo ! Là, il a étonné, il n'a jamais vu le fourmis. Ils sont étonnés. Mais là, si on pouvait demander mille pattes, il faut me mille pattes glace. Les gars, c'est-à-dire qu'il a répondu, il peut réveiller le cadavre, quoi. Le gars est malade, il a dit fourmis à mille pattes, il les réveille. J'ai dû réveiller. Et qui suis-je ? Voici une devinette pour vous, les amis. Qui suis-je ? Un cocktail très apprécié, composé principalement de feuilles de menthe. Et j'adore ça. Les orateurs... Il ne faut pas du thé. Il dit chicha aussi, quoi. C'est quoi ? Tu as pu, non ? Un cocktail à base de feuilles de menthe. À base de feuilles de menthe. Ils n'ont plus la main, hein ? Bon, attendez. Vous ne connaissez pas ça ? Le mojito. Bon, toi, tu ne peux pas trouver, tu es musulman. Tu vas arrêter ça. Oui, mais ce n'est pas alcoolisé, le mojito. Oui, mais lui, pensez-vous, c'est alcoolisé. Il y a le virgin mojito. Le où est ? Le virgin mojito. Ça veut dire mojito sans alcool. Après, on va dire du coup mojito. Monsieur le père, vous faites un épau. Oui, mais il est bon ou pas ? Il n'y a pas de point à faire, hein ? Seulement que là, on a... La manche est contrôlée par une telle équipe. Je ne sais pas, les autorités, mais ne le fait pas ici. Mais 8 à Balou, la première fois. Je pense que c'est la première fois qu'on voit 8 à Balou, hein ? Voilà, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Mais attention, rien n'est encore perdu. C'est pas gâté. On joue pour la deuxième chance, voici le jingle. Comme Brico l'a dit, rien n'est encore perdu. Les orateurs, vous avez encore l'opportunité de gagner 10 étoiles dans cette seconde chance repartie en deux face-à-face individuelles. Pour chaque face-à-face, 5 questions de culture générale. Avec les questions et les 10 bonnes réponses, vous les battez. Vous avez 10 et ils auront 8. C'est ça. Combien n'est encore perdu ? Brico, les deux thèmes du jour ? Deux thèmes du jour, les animaux du monde et la cuisine africaine. Vous êtes en tête, vous choisissez les thèmes en premier. Les animaux du monde et la cuisine africaine. Les animaux. Les animaux du monde. Alors, qui joue pour les animaux du monde en premier ? Qui joue pour les animaux du monde ? C'est Nagata qui joue ici. Voilà. Donc toi, tu te mets là. Mets-toi au milieu. Mets-toi à l'aise. Voilà. C'est à toi de jouer tout seul les animaux du monde. Tu en connais, non ? Sauf Foumi à Mipan. Tu m'arrêtes ça, ok ? D'accord. Allez-y, dans le point. Zéro étoile. On ne souffle pas. On ne souffle pas. Si vous avez la réponse, vous ne pouvez pas dire la réponse à votre amie. Ah, sinon parce que... La dernière personne qui a soufflé, ton cher, en ce moment, voilà. Elle a été... Mawashi dans son... Ah oui. Allez, c'est parti. Stop, c'est parti. Quel oiseau, quel oiseau, le oiseau, quel oiseau prend les oeufs les plus gros ? Oui. L'Autriche. Bonne réponse. Ça mord. Quand ça vient de la like, on est... On ne souffle pas le public. Dans quel pays d'Amérique du Sud est originaire, ou de quel pays d'Amérique du Sud est originaire le chihuahua, le plus petit chien au monde ? Chihuahua. Oui. Non, il ne savait pas. Ça met à tout. Mais quelque chose, vas-y. Le Mexique. Bonne réponse. Il faut vous faire confiance. Il est hésitant, ce gars-là. Et quel insecte effectue la majorité de la pollinisation des fleurs ? Abeille. Bravo. Tiens, le truc, ça pue, le truc. Sur quel autre continent que l'Asie vivent les caméléons ? Caméléon. Caméléon. En Amérique du Sud ? En Amérique du Sud ? Non. Donne pas que tu es allé sur l'Asie. Et toi, caméléon, il y en a aussi. Un autre continent à part l'Asie. On trouve les caméléons en Asie. Et sur quel autre continent ? Tu vas au village, tu trouves ça ou pas ? On a pris ça. On a pris ça. On a pris ça. Et Brico ? Il y a caméléon au village. Il y a caméléon au village. Tu as déjà vu un caméléon ? Oui. Moi, j'ai déjà vu un caméléon. Et il m'a fait la plus grande peur de ma vie parce qu'il a pris la couleur de ma robe. C'était où ça ? En Asie ou en Asie ? Non, c'était Yamsopro. Ah, donc tu vois qu'il y en a un peu. C'était Yamsopro. Ah oui ? Oui, quand j'étais petite. Elle a pris la couleur de ta robe ? Chez ma grand-mère, dans la grande famille et tout. Il change de couleur. Tu sais que ça change de couleur ? Et ta tante ? Comment ? Non, je ne sais pas. Ma tante est là à Taubo. Ok. Quel félin est le seul à ne pas avoir de griffes rétractiles ? Quel félin est le seul à ne pas avoir de griffes rétractiles ? C'est-à-dire, le chat par exemple, là, c'est... Ça sent, ça rentre. Comme le gars de Chauda. C'est toujours là. Comment il s'appelle le gars de Chauda ? Le quoi tu fais comme ça ? Le chien. Le ? Le chien. Le chien. Le chien est un félin ? Le gépard. Le gépard. T'es intelligent. T'es fort, hein ? Non, lui, c'est un grand joueur de loto. Tu vois ? Vraiment, t'es fort. Tu vois le qui est au problème à faire ? Vraiment, t'es fort. Comment s'appelle le gars, Hugh Jackman ? Le gars, là, il s'appelle... Wolverine. Wolverine, c'est ça ? C'est rétractile, lui. C'est le truc qu'il a fait dans son sang. Il nous a blagé. C'est terminé pour le premier thème. Place au second thème. Voilà. Changer de place. Voilà. L'orateur. On va parler de cuisine. On va parler de cuisine. Voilà, manger. Je t'explique, manger. Je rappelle, on ne souffle pas. Quel plat originaire du Maghreb a été classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO ? Essayez, Maghreb, essayez. Maghreb. C'est les Arabes quelque part là-bas. Qu'est-ce qu'ils aient mangé ? Quel plat ? Le couscous, les amis. Quel aliment de Côte d'Ivoire est à base de sémoule de manioc ? Ça a buzzé ici. Ah, bravo ! Deux étoiles. Manger. Manger, on somme de la vie. Quel plat fait à base de riz est beaucoup apprécié au Nigérien et au Ghana. Quel plat fait à base de riz ? Il n'a pas de trompe. Le wanché. Oui, il arrive le wanché avec haricots. Ça existe vraiment ? Ça existe. J'avoue que... Non, tiens mon gars, on est ensemble. Vas-y. Il a raison. Dans quel pays consomme-t-on le pondu ? Le pondu. Le pundu. On dit le pondu, le pondu, je vois. L'appréciation. Au Sénégal ? Non. Et c'est ? Afrique centrale ? Afrique la merveilleuse, et c'est où ça se dit ? Arrêtez, monsieur des pépignons, il est intelligent, ta main. Le pondu. Quel est le nom de la sauce la plus connue du Mali ? Sauce tomate. Tu vois le tabassi, tu vois ? Le mafé, le mafé. Le mafé, tu connais le mafé ? Le mafé qui est très bon. Mais tu ne sais pas que c'est ça ? Monsieur le pépignons. Oui ? Les points. J'ai honte de regarder le tableau. 11 à 2. Magnifique progression. Ils étaient à zéro étoile pour la première chance, maintenant deux étoiles pour la seconde chance. Ça va quand même. Oui, oui, bien sûr. C'est pas mal, deux quand même. Attention, on va jouer maintenant pour notre chance. On a vu que dans la vie, la chance peut emmener l'équipe en finale. Est-ce que ça va être le cas ce soir ? On va le découvrir juste après le dire. On va la pub ? On va la pub, mon brico. On va la pub, à tout de suite. Pour regarder le jour de chance, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h sur Live TV. Nous sommes présents et avec nous, des équipes qui espèrent repartir avec 2 millions de Français et femmes. Mais il faudra pour cela passer par la case des multiplicateurs, la case de la chance. Trois boîtes, trois multiplicateurs. Le multiplicateur x0, multiplicateur x1, multiplicateur x2. Calcul simple, si vous tombez sur le multiplicateur x0, tous vos points seront multipliés par zéro et ça fera zéro. Vous serez obligés de quitter le plateau ? Sur le champ. Multiplicateur x1, vous gardez vos points intacts. Vous, en l'occurrence, 2. Et 11 pour l'équipe Allemagne. Multiplicateur x2, vous aurez 2 x 2, 4. Ce ne sera pas suffisant, même si eux tombent sur le multiplicateur x1. Votre seule chance d'aller en finale, c'est que cette équipe tombe sur le multiplicateur x0. Exactement. Et là, vous serez... Il est chanceux, mais incroyable. Oui, avec 2 étoiles, vous partirez en finale. Incroyable. Mais est-ce que j'ai une prière pour eux ? Vous voulez bien qu'ils gagnent ou pas ? Non, ils n'ont encore tombé sur le multiplicateur x0. Ils n'ont encore tombé sur le multiplicateur x0. Ça va les éliminer. Parce que Camelou, l'écart est énorme, Vico. 11 étoiles face à 2 étoiles. Vous êtes en tête ? Comme ça, il est fait à piquant. Mais bien avant ça, je vais mélanger les voix. Vous pouvez l'encouragez. 11 étoiles pour l'équipe Almamy face à 2 étoiles pour l'équipe Les Orateurs. C'est vraiment très serré. Pas tant que ça, pas serré. L'écart est énorme. Toi, je te défends. L'écart est énorme. Quelle équipe sera finaliste ? Quelle équipe sera malsenseuse ? 11 000. Bonne chance. C'est serré un cas. Alors, Ami. Dis-moi. Oui, tu as raison que c'est serré. Parce que nous, en mathématiques ou spirituellement parlant, le 2 est l'image du 11. Non. Donc, c'est le point qu'ils ont fait. Si vous faites 1 plus 1, ça fait 2. Si vous vous séparerez 2, ça fait 11. C'est ça, parce que même avec 2 étoiles, ils ont le même point, mais renversé. Vous êtes en tête ? Venez chercher votre poids. Messieurs, venez prendre votre poids. On va quitter ici. Pour éviter le multiplicateur, il faut à 0, c'est tout. Venez choisir votre multiplicateur. Ne soyez pas découragés, vous avez 11 points. 11 étoiles. Allez-y. Venez, prenez ça comme ça. Allez-y. On applaudit. Alors, non, il faut aller presser, venez. Il est pressé, vous pouvez prendre la boîte. Avec 2 étoiles, vraiment. L'homme n'est rien. Et si, même avec le multiplicateur fois 1, vous partez en finale. Allez-y. Prenez, allez-y chez vous. On n'a pas allé à la table de l'émission, de 0 pour devenir quelqu'un. C'est ça. Je ne sais pas vous, mais ici, je sens une tension, une pression. Bah oui, parce que ça va être bizarre quand même. On a travaillé pour voir 11 étoiles et la chance ne sera pas de notre côté. On va être éliminés comme ça. J'avoue que ça tombe. D'habitude, vous êtes chanceux ou pas, les Allemands? C'est la vie, c'est la vie. En tout cas, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Alors, le choc sera fatal. Oui. Puisque, dans tous les cas, l'interdire quelque part. Ici, nous avons le multiplicateur fois 1. Voilà. Ce qui signifie qu'une équipe a le multiplicateur fois 0. Donc, lui, il va pleurer. Jono! Bon, ceux qui ont deux là-dessus, ils n'ont pas eu 0. Mais ça a fait mal à ceux qui avaient 11 quand même. Bon, c'est pas ce qu'on vous souhaite. Messieurs, vous avez 11 étoiles. Brico, est-ce que vous vendez la boxe aujourd'hui ou pas? Non, est-ce qu'on a le patiné? Non, le patiné n'est pas là-bas. Ils sont capables de prendre. Parce que... 80% si on veut... Vous voulez vendre votre boîte? 80%? À 1 000 francs? Non. Non. 1 000 francs, non. 1 000 francs, ça ne suffit pas. Ils l'experts. Tu veux voir combien la boîte? Je ne vais pas vendre, c'est bon. Vous ne le vendez pas? Vous pouvez vendre... Il dit que vous voulez vendre. Vous voulez vendre votre boîte? Non. D'accord. On va découvrir le contenu de votre boîte. On va tourner, on va tourner. Comme ça. Tranquille, face à la caméra. Ne stressez pas. Non, non. Les jeux sont déjà faits. Ne faites pas les choix, stressez-vous pas. Là, vous arrivez là. Les jeux sont déjà faits. Il sera opéré. Face à la caméra, s'il vous plaît. Non, non. Non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Eh, vous êtes heureux, mais ouvrez. C'est pas possible. Moi, je me demande qui a créé ce jeu-là. Est-ce que le chrétien, le gars qui a créé... Il doit y avoir un problème spirituel. On sent la déception sur le visage de l'équipe Al Mami. Ils sont zen. Je trouve qu'ils sont... Soyez fiers de vous parce que vous êtes intelligent. Vous avez une très bonne culture générale. Mais la chance ne vous a pas souri aujourd'hui. Applaudissez doucement. Applaudissez doucement. On les applaudit, c'est à sûr. Le gars, il applaudit fort comme ça depuis. Le gars, il applaudit fort. Vous avez une très bonne culture générale. Non, ne soyez pas découragés. C'est pas que l'argent. La vie est devant. Bon, mes amis. Merci d'être venu quitter le plateau. Félicité les finalistes. Essayez de... Les gens qui sont venus travailler avec les médicaments là. Travailler sa yeux là. Petit jour, hein. Fais la vie d'être venu à voir. Brico, j'ai vraiment un pincement au cœur. Bah oui, moi je les aimais bien en plus. Intelligent, bonne culture générale. Première chance. Ils ont raflé la certaine chance. Ah mais donc, le monsieur qui a trouvé Wenche la vie n'est pas intelligent. C'est déjà pire, j'ai pas dit ça. À la base de vie. Bon. Allez, on joue pour la dernière chance. Venez. Allez-y. Alors, une chose est de gagner ce pari là, mais une chose aussi de gagner du temps pour rentrer dans la Moneybox. Wenche va pas vous faire rentrer. C'est vrai que ça vous a permis d'être qualifié. Vous pouvez. Mais la suite, ah, ça fait mal. Allez, on y va, c'est parti. Comme M. Le Perpignan l'a dit, vous devez jouer maintenant pour gagner du temps dans la Moneybox. Une bonne réponse vaut 5 secondes. Si vous ne gagnez pas du temps, vous n'aurez pas la chance de rentrer dans la Moneybox à 2 millions de francs CFA. On est bon les amis ? Si vous n'avez pas la réponse, dites je passe. Ce n'est plus la peine de buzzer également. Qui commence ? C'est vous ? Top, c'est parti. 60 secondes. Quel est le plus grand océan du monde ? Océan Atlantique. L'océan Pacifique. L'océan Pacifique. Qu'est-ce qu'il a dit ? Quel est le symbole chimique de l'or ? Il n'a pas trouvé. Quel est le symbole chimique de l'or ? Passe, passe, passe. Je n'ai pas la question. A.U. Et qui a fondé l'entreprise Microsoft ? Il passe. Bill Gates. Quel est le plus au sommet du monde ? Limanjaro. Le Kilimanjaro. Non, c'est l'Everest. Quel pays est connu sous le nom de Nippon ? Il n'y passe. Le Japon. Quelle est la capitale de l'Albanie ? On va fermer le jus. Tirana. Et quel est le gaz le plus abondant dans l'atmosphère terrestre ? Passe. L'azote. Et quelle est la monnaie de l'Inde ? C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. L'équipe, les orateurs, n'a pu obtenir aucune seconde afin de rentrer dans la monnaie boxe à 2 millions de francs CFA. C'est pas la monnaie. Bon les amis, vous venez de quel quartier ? Moi, ici, Dabobo. Dabobo. Et toi, d'où ? Toi, tu es d'où ? Irivera. 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 Irivera de... Irivera de... Il ne sait pas qu'on doit casser chez vous là aussi. Bon, bah Thierry, on a ici la coutume de dire que... Membricot, non ? Le mec... Alors... Il n'a pas de problème. Une dernière question. Le mec du jeu veut leur donner une chance. Ah bon ? La question 10. Oui, la question 10. Alors, pour la question 10, c'est une seule personne qui a le droit à répondre. Vous allez choisir un de vous deux. Qui va répondre à cette question ? Il n'y a pas de deuxième chance, c'est une seule personne. Qui est sûr de sauver l'honneur entre toi et l'autre ? Toi ou lui ? Il va répondre. Il va répondre. Tu es sûr ? Wanché. Ok. Tout l'espoir. Tout le monde vous regarde. Toute la Côte d'Ivoire vous regarde. Toulons-nous tous ensemble vers Wanché afin de l'encourager. Afin de gagner du temps dans la Moneybox. Et justement, c'est une question en rapport avec la Côte d'Ivoire. Voilà. En rapport avec la Côte d'Ivoire. Une dernière question ? Parce que ça parle de la Côte d'Ivoire. On va parler de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes prêts ? Quelle est la devise de la Côte d'Ivoire ? L'hymne national ? C'est la fête. Thierry ? On est parti ? On s'en va ? Je n'en vais. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne veux plus. Je J'ai rien. Voila ma s'en tapisserie ... Je n'en peux plus...